Dans un monde rempli de tourments, certaines histoires restent avec nous pour toujours, vraies et pleines d'inspiration. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire extraordinaire, à propos d'une petite fille, d'une petite ville, qui est devenue une auteure célèbre, grâce à la légendaire série Harry Potter. C'est l'histoire de J.K. Rowling, la créatrice du monde magique de Harry Potter. C'est le récit d'une jeune fille, vivant dans une petite ville, qui avait une passion pour l'écriture dès l'âge tendre de six ans. Elle a écrit sa première histoire sur un lapin nommé Rabbit qui avait la rougeole. Elle a raconté cette histoire à sa mère, qui fut tellement impressionnée qu'elle loua son effort et l'encouragea à écrire davantage. À l'école, elle était souvent timide et ne socialisait pas beaucoup. Elle vivait dans un monde fantastique et écrivait toujours dans un petit carnet. À quinze ans, elle subit une perte profonde lorsque sa grand-mère bien-aimée décéda. Mais les malheurs ne viennent jamais seuls. Sa relation avec son père se détériora et sa mère fut diagnostiquée d'une grave maladie cérébrale. L'état de sa mère s'aggrava, menant à son décès, plongeant J.K. Rowling dans une profonde tristesse. La vie continua et un jour, elle remarqua une annonce pour un poste d'enseignante d'anglais au Portugal, dans un journal local. Elle cherchait un emploi et un nouveau départ. Alors elle saisit l'opportunité et déménagea au Portugal pour enseigner. Un soir, elle rencontra un journaliste télévisé dans un bar. Ils se lièrent d'amitié grâce à leur amour commun pour les œuvres de Jane Austen. Ils se rapprochèrent et finirent par passer plus de temps ensemble. Après un an, ils se marièrent et furent bénis avec une belle fille. Cependant, sa vie prit un autre tournant sombre. Elle devint victime de violences domestiques et un jour, son mari la chassa de la maison. Elle quitta le pays avec sa fille nouveau-née, sans emploi et vivant des allocations de l'État. Faire face au défi d'élever son enfant seul fut la période la plus sombre de sa vie. Elle était si pauvre que des amis durent l'aider à payer son loyer. Et parfois, elle se passait de nourriture pour que sa fille puisse manger davantage. Elle se considérait comme un échec total et semblait destinée à une misère sans fin. Elle tomba dans une profonde dépression et perdit espoir. Elle tenta une fois de se suicider, mais sa fille l'inspira à chercher de l'aide. Finalement, elle décida de revenir à ce qu'elle faisait de mieux, écrire des fictions. L'écriture lui offrait une échappatoire. Et elle se rendait souvent dans des cafés pour écrire pendant que sa fille dormait. Même si elle ne pouvait pas se permettre assez de nourriture au café, elle commandait juste un café pour éviter d'être chassée. Ainsi, elle compléta les trois premiers chapitres de son roman. Elle envoya son histoire à un éditeur, mais elle fut rapidement rejetée. Elle l'envoya à un autre d'éditeur avec le même résultat. Sa boîte aux lettres se remplissait de lettres de rejet. Après avoir envoyé l'histoire à douze éditeurs différents et avoir été rejetés par tous, elle commença à perdre confiance en son livre. Finalement, un jour, un éditeur chez Bloomsbury tomba par hasard sur son manuscrit. Heureusement, sa fille de huit ans était présente et très curieuse de lire l'histoire complète. Cela poussa l'éditeur à décider de publier son livre. Cependant, l'éditeur lui conseilla de trouver un emploi à plein temps, disant que l'écriture de livres pour enfants ne rapporterait pas beaucoup d'argent. En juin 1997, à l'âge de 31 ans, son premier roman, « Harry Potter à l'école des sorciers », fut publié avec un tirage initial de seulement mille exemplaires. À mesure que les lecteurs appréciaient l'histoire, la demande pour son livre explosa. Quelques mois plus tard, son livre remporta son premier prix, le Nestlé Smarties Book Prize. Elle devint l'une des auteurs les plus vendues de tous les temps. Son premier livre, « Harry Potter à l'école des sorciers », est l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Et sa série en sept volumes s'est vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. Les films basés sur ses livres ont rapporté 7,7 milliards de dollars au box-office. En 2004, le magazine Forbes nomma J.K. Rowling, la première personne à devenir milliardaire en écrivant des livres. Son succès ne vint pas du jour au lendemain. Elle fit face à de nombreux défis, et rejet tout en élevant seule son enfant. Et en luttant contre la dépression, tous ses échecs la rendirent plus forte. Et l'aider à compléter son premier roman. Malgré sa richesse et sa renommée, elle n'oublia jamais les épreuves et la douleur qu'elle avait endurée. Elle donna tellement de sa richesse à des œuvres de charité, qu'elle perdit son statut de milliardaire en 2011. L'histoire de J.K. Rowling démontre que le travail acharné porte vraiment ses fruits. De sa vie, nous apprenons que si vous avez un rêve et faites face à des rejets, vous ne devriez pas les laisser vous arrêter. Si vous rencontrez des difficultés, ne les laissez pas vous vaincre. Utilisez-les comme fondation, pas comme conclusion. « Vivre une vie sans échec est impossible, à moins de vivre si prudemment. Ne vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Dans ce cas, vous échouez par défaut. » Voici les paroles de J.K. Rowling lors de son discours de remise des diplômes à l'université Harvard. C'est une véritable inspiration tirée d'une histoire vraie. Merci d'avoir regardé. De son histoire, nous apprenons que dans la vie, nous ferons face à de nombreux défis et difficultés. Mais l'important est de ne pas perdre foi en nous-mêmes et en nos rêves. Ne laissez pas les échecs ou les rejets vous immobiliser. Souvenez-vous que chaque écrivain et chaque personne à succès doit passer par des étapes initiales et des sentiments d'incertitude. Nous pouvons apprendre de J.K. Rowling que même plongé dans les difficultés, nous pouvons trouver la créativité et la force en nous-mêmes pour surmonter. Souvenez-vous, chacun de nous a le pouvoir d'écrire notre propre histoire, vous pouvez accomplir de grandes choses sans avoir à devenir milliardaire ou célèbre. Tout ce dont vous avez besoin est la foi et le dévouement à ce que vous aimez. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage inspirant. Si vous trouvez cette histoire significative et digne d'être partagée, veuillez la partager avec ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires sur la dévotion et le succès dans la vie. Rappelez-vous, rien n'est impossible si nous croyons en nous-mêmes et poursuivons continuellement nos passions. Créons des histoires mémorables et devenons ceux qui s'efforcent constamment dans la vie. Merci d'avoir regardé. Aimez-vous et prenez soin les uns des autres et nous nous verrons dans les prochaines histoires sur ma chaîne. Je vous souhaite santé et succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !